Salut, bonjour ! Il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. J'avais traduit une interview de Robert David Steele, qui va se présenter là, brièvement, donc je ne vais pas le répéter tout de suite. Il y a donc des idées assez arrêtées sur les états des services spéciaux, la politique étrangère, et de l'exopolitique aussi. Mais bon, on va voir. Il va nous faire là un petit speech à propos de la zone 51. Vous savez qu'il y a des gens qui ont lancé une idée de mouvement vers la zone 51 d'invasion civile pacifique. Un million de signatures pour envahir la zone 51, et 100 000 devraient aussi envahir la réserve fédérale à Washington DC. Je ne pense pas que ces deux choses arriveraient. Mais si elles se produisaient, vous assistez à une révolution non violente qui pourrait amener le gouvernement secret à annuler tous ses budgets secrets. Et on m'avait dit, il m'a été dit, qu'il allait y avoir une journée difficile en septembre, en mi-septembre, parce que le président Trump a ordonné une révélation complète, full disclosure, qui inclut les énergies libres, l'antigravité, la technologie d'antivieillissement, de rajeunissement, et des technologies de soins, etc. Il y a au moins 6 000 patentes qui sont couvertes par des ordres de secret. Des citoyens américains ont été assassinés, encore, pas qu'américains, des citoyens du monde entier, des chercheurs du monde entier ont été assassinés, de façon à ce qu'on mette hors du public l'énergie libre, et toutes ces inventions qui auraient propulsé l'humanité à moindre coût. Donc, la mi-septembre va être intéressante. Bon, le projet d'invasion de la zone 51, c'est pour le 29 septembre. Il s'attend aussi à des annonces majeures de Trump au niveau économique dans les semaines à venir. En gros, le peuple américain s'est éveillé, et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que l'État profond soit éradiqué. Et je pense bien que ça sera réalisé d'ici 2024-2026. Donc, il est interviewé, on lui pose une question, là il répond par « Et qu'en est-il de la responsabilité de protéger de la 5G ? » « Qu'en est-il de la responsabilité de protéger les gens ? » « De la jonction de fluorides dans l'eau ? » qui les rend obèses et stupides. Une des raisons pour lesquelles j'avais été recommandé au prix Nobel en 2017, c'était parce que je suis le premier gars à mettre ensemble une analyse holistique, les vrais coûts économiques, et une source en open source pour l'ingénierie technologique. Nous avons une forme frauduleuse de capitalisme qui est une sorte de pyramide de Ponzi, je crois qu'on appelle ça, une arnaque financière, qui est bâtie sur l'impression illimitée d'argent et une fabrication, littéralement une fabrication, de richesses par les Rothschilds et d'autres. Et en fait, le système SWIFT est une fraude, est une escroquerie, parce que les Rothschilds peuvent prétendre avoir 3 milliards de dollars en Autriche et l'avoir sur une banque à New York où on accepterait comme si c'était réel, alors qu'on n'a même pas vérifié si ces 3 milliards sont adossés à quelque chose de sérieux. Et les Rothschilds vont utiliser ces 3 milliards d'argent faux pour acheter de réelles valeurs, dont de l'or. L'idée aujourd'hui, c'est de sortir du marché d'échange et d'acheter de l'or. Il est fort probable que tout le marché d'échange va crasher le stock market. En fait, pas le marché d'échange. On va sûrement s'en remettre, mais ça va probablement se crasher quand même. Ce que je veux dire ici, c'est que les problèmes ne vont pas être résolus parce que le gouvernement est devenu trop gros et il est dans le chemin. Je mets en valeur la valeur du livre de George Mules, je ne sais pas, intitulé Conservative sensibilité, sensibilité des conservateurs, dont il a fait la préface et qu'on peut lire en ligne. Un autre livre qui pourrait amener des solutions est de Nicolas Tassim Taled. Il a écrit Le Black Swan, Le signe noir, L'antifragile, The King and the Gang, aussi un livre d'Elisabeth et Léonore Astral qui a un prix Nobel d'économie. Elle a démontré que les seules personnes qui comprennent la situation locale suffisamment pour pouvoir en tirer survivance, on va dire, sont les locaux. Les seuls gens qui sont assez présents et qui ont investi assez d'intérêt pour faire en sorte que les choses se fassent sont les locaux. Nous sommes locaux. Locaux, locaux. Nous sommes les locaux, les gens du cru. Oui, on continue. Ce que nous avons maintenant, c'est un gouvernement fédéral qui est hors de contrôle. Donc, il pense que la présidence part à volo. Le Congrès ne fait pas son boulot. Et le judiciaire, je crois, a été trop complaisant de permettre des actes inconstitutionnels. par le pouvoir exécutif. Je pense que c'est la même chose au niveau de l'État. Et nous sommes face à des bouleversements, notamment si Trump rectifie cet apport de la taxe d'importation. Du coup, le président n'emprunte plus d'argent et on fonctionnera sur un système de taxes depuis les niveaux inférieurs jusqu'au niveau de l'État. Aujourd'hui, non seulement le budget fédéral n'est pas en équilibre, mais il dépense trois fois ce qu'il gagne, ce qui rentre, on va dire. De plus, de nombreuses agences gouvernementales ont des comptes offshore, à commencer par la CIA et le Trésor public, je suppose. Et ça, ça se constitue en argent qui avait été capturé par les Japonais. Il y a des éléments dans le gouvernement qui ont conduit des affaires de drogue, d'armes, de cash, d'or et de petits-enfants. Ce n'est pas que Nancy Pelosi qui est en cause, mais c'est aussi le syndicat du crime des Bush et la Johnson Crime Family, donc le gang Johnson, qui voulaient des frontières ouvertes de façon à ce qu'ils puissent trafiquer des marchandises, import-export aux États-Unis en toute impunité. Et vous avez plein de shérifs, d'avocats, de procureurs et de juges au Texas, beaucoup d'entre eux ayant sûrement des vidéos les montrant, faisant des choses moches à des petits-enfants et qui donc ont été tous complètement compromis. Notre premier problème, c'est qu'on ne va pas baser nos décisions sur des décisions, sur des faits sans réflexion. Nous ne prenons pas nos décisions en fonction des preuves. On n'a pas de renseignement, pas d'intégrité, pas d'imagination dans notre gouvernement ainsi que dans d'autres gouvernements. Tout est devenu de la bureaucratie. En fait, la bonne nouvelle, c'est que je pense que nous sommes la vague qui va prendre le pouvoir de manière pacifique. Et je suis très heureux d'être arrivé à ces jours. Et sans transition, on va parler de deux ou trois choses là maintenant qui concernent la qualité de nos renseignements, notre qualité à nous des transmetteurs d'informations. Nous avons là monsieur MRBB333 qui nous présente quelque chose de spectaculaire qui a été filmé depuis le radar aussi où on voit des sortes de vortex comme ça qui permettent finalement le passage d'un objet bizarre à grande vitesse. Donc, il va nous le montrer en gif si on peut dire. qu'il en a pris plusieurs. Voilà. Là, je vais vous mettre ce qu'il dit. Je m'efface. donc, vous avez vu, je pense que vous avez vu. Ça, ça reste là. C'est lui qui doit venir. Ici. À partir, mais on voit cet objet qui sort du vortex là, mais en fait, il apparaît un peu avant. il apparaît un peu avant à ce qu'il semble. Il va nous le remettre. J'espère qu'il va faire ça rapidement parce que sinon, je vais dépasser le fair play use. Non, mais il est lent. En plus, je l'ai ralenti. on va le revoir mieux, je pense. Hop, vous le voyez. Hop, il sort d'ici. Il sort d'un peu avant. Bon. Et donc, c'était très fort. Mais voici aussi une autre vidéo où il propose un OVNI qui passerait devant Saturne. Et on pourrait faire des bruitages en disant à chaque fois qu'il flashe Oh my God. Thank you. Sauf que justement, quand on regarde bien, on voit l'avion qui passe, on voit même un bout de chemtrail aux fesses. Mais bon. Donc comme quoi, des fois, on peut avoir des bons trucs et puis d'autres fois, se faire abuser. d'après ce que dit la personne qui reprend cet encard de MBB333 et qui est donc UFO proof qui nous filme aussi ça, enfin qui nous rapporte ça qui a été filmé. On va l'accélérer quand même parce que c'est des lumières dans le ciel comme d'habitude. Mais ce qui est intéressant, je l'ai accéléré. sinon elles font ça. On disparaît, paf, et elles réapparaissent. Et oui. Je suppose que c'était un oiseau qui a fait ce petit truc-là devant la caméra, mais lui, c'est bizarre, il a disparu aussi. Ou bien c'était peut-être une flèche sur un film, je ne sais pas. Et oui. Et je coupe le son et je remets le son. Et oups. Ils disparaissent. C'est intéressant parce qu'ils vont réapparaître. Donc, je dis que ça apparaît disparaît pour mettre à mal des suppositions en tant qu'avion, hélicoptère, drone. Surtout que l'intensité lumineuse, là, ça croît qu'on ne voit rien d'autre qu'une lumière. Je coupe un petit peu. Désolé. Voilà. Et sinon, j'avais quelque chose de pas cool du tout à vous montrer. C'est ça. Voilà. C'est un film qui a été issu du DARPA. Il date de 2004. Donc, c'est un drone qui a priori use de lasers. Je n'ai pas l'impression que ce soit des flammes qui soient émises. J'ai l'impression que c'est des lasers. ou des jets de gaz, peut-être. Enfin, ça m'étonnerait parce que ça mérite, ça voudrait dire des accumulations de stocks de gaz. Donc, ils bougent dans tous les sens. Et ce qui est assez étrange, quand même, c'est que c'est des placements. on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a une fusée dessus si c'était une fusée. pour la maniabilité, d'accord. Mais pourquoi celle d'en bas n'est pas constante ? Est-ce que ça a un effet ? Là, maintenant, il y a plein de poussière dans cette pièce. Ça n'a pas d'effet sur la poussière dans l'air. et on enchaîne sur une prise de vue au bord de mer. Je vais l'accélérer alors qu'en fait, il veut nous faire remarquer la vitesse de déplacement quand même de ces choses lumineuses au-dessus de l'eau. On l'accélère un peu quand même. Hop ! Et on s'en va ! Et on revient et on s'en va. C'est sûr qu'on aimerait bien avoir un super zoom pour le moment pour filmer cette disparition, l'instant de disparition et voir si en fait ils n'étaient pas juste allumés puis qu'ils éteignent. Et qu'en fait, ils sont tout petits et qu'on ne les voit pas à distance. alors là, il va montrer qu'en très peu de temps, cet objet fait des déplacements assez considérables finalement et que si on n'avait pas filmé et passé au ralenti image par image, on ne voyait quasiment pas les déplacements de ces boules. On peut finir par une petite conclusion de Robert David Steele. 50 à 60% de toutes nos connaissances, que ce soit en médecine ou en science ou en histoire, c'est des mensonges. C'est un mensonge. C'est faux. Et on nous raconte des conneries politiquement correctes. Il cite le cas d'un gars qui s'est fait houspiller par la presse, la foule, enfin tout le monde est viré pour cause de campagnes de presse comme quoi il aurait été antisémite, ce qui était un fake. En provenance d'où on sait, vous savez quoi, il ne faut pas confondre le peuple qui sont des gens normaux. Et l'affaire Epstein est le joyau qui prouve de quelle manière est-ce que justement Israël fait chanter les gouvernements. Toute l'économie a été financiarisée. Tous les domaines de l'économie ont été financiarisés. Ce qui a amené à ces possibilités de louer l'argent, ces bulles, ces dérives financières. On aurait dû laisser toutes les banques s'effondrer en 2008. Encore. Et d'ailleurs, quand on les a rachetées, maintenant, elles sont de tas, nous. Me semble-t-il, non ? Le boulot, là, c'est de mettre au chômage la famille Bush, de la faire sortir des business, en fait. Mais il y a des lois qui permettent aujourd'hui à Amazon d'accueillir tout. Nous sommes sur la berge du ravin d'un énorme changement. Il faut changer de concept d'économie où il y a 50% de gaspillage et 90% de bénéfices. J'ai créé la bulle pour l'ingénierie open source. Un autre docteur, Zakolsky, a créé l'open source d'écologie. On peut construire tout ce dont on a besoin pour un dixième voire un vingtième du prix du prix qui est exigé par justement les agences gouvernementales qui bloquent ces brevets et d'autres brevets. C'est la raison pour laquelle toutes ces idées de database open source, de manque de données open source, sont une nouvelle manière de gérer les choses qui suggèrent à Trump. l'ingénierie open source, les renseignements open source, ils veulent mettre fin à cette politique du secret qui ont permis à ces complexes militaires ou industriels, pharmaceutiques, agrochimiques, de faire des culbutes financières incroyables sur l'emprunt d'argent et de manipuler par la réserve d'or le gouvernement fédéral de telle manière que ce soit toujours le peuple qui soit perdant. Il promeut, là, c'est une idée comme quoi quand les gens achètent un produit, il faudrait qu'on sache que le fabricant de ce produit a utilisé tant de litres de carburant, a gaspillé tant de litres d'eau, a balancé tant de mètres cubes de produits polluants dans l'air, etc. Il faudrait qu'on sache tout à propos de la provenance et de la fabrication du produit en question. Et ça permettrait effectivement aux gens de savoir vraiment ce qu'ils font. Par exemple, quand on sait soudain que le GIEC est financé par ceux-là même qui polluent le plus et qui ont le hacking sur les énergies libres. On a du mal à avaler d'un coup. Bon. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était un petit encart généraliste, finalement. Voilà. C'est histoire d'avoir des possibilités de points de vue sur la situation qui sont assez riches pour éviter de se faire des idées sur des solutions directes qui ne peuvent pas être directes ou qui traversent beaucoup de choses avant de toucher leur cible. Voilà. Écoutez, bon courage. Salut.